Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo pour un tutoriel pour l'application Potager Coach, le logiciel que je développe pour vous assister au potager. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser aux différentes manières d'arriver à la période de plantation des pommes de terre avec de jolis plants à mettre en terre, un peu comme celui-ci. Donc la période de plantation des pommes de terre, grosso modo, c'est en avril, on dit généralement que c'est quand les lilas sont en fleurs, il faut arriver à cette période-là avec des tubercules qui ont germé, avec des jolis germes qui font entre 1 et 3 cm. Il ne faut pas qu'ils soient trop longs comme ces pommes de terre qui peuvent, si vous oubliez des pommes de terre dans un placard, vous les retrouvez plus tard avec des germes immenses de 25 cm tout blanc, ça, ça ne va pas être bon à planter. Il faut ce genre de germes-là, peut-être même un peu plus long, jusqu'à 3 cm, mais au-delà, ça va commencer à être compliqué. Et donc les germes de nos pommes de terre, là qu'on voit bien, ils vont sortir en fait des yeux des pommes de terre. Les yeux, c'est des sortes de petites tâches un peu rappeuses qu'il y a dessus. Et bien ça, c'est typiquement de là que vont sortir les germes des pommes de terre. C'est assez fragile, il faut faire attention à ne pas les abîmer, donc c'est à manipuler avec précaution. Donc pour avoir une idée des quantités, il faut grosso modo 200 g de plants germés par mètre carré de pommes de terre qu'on va planter au jardin. Donc voilà, en fonction de la surface que vous voulez planter, vous calculez. Pour 5 mètres carrés, il va vous falloir 1 kg de plants, environ. Plus le plant est gros, plus il va vous falloir de semences. Pour des petits plants, il va vous en falloir un peu moins. Mais voilà, c'est de cet ordre-là. En gros, 1 kg pour 5 mètres carrés. Et vous pouvez espérer récolter entre 3 kg et 6 kg par mètre carré, selon que la saison se passe bien ou pas. Puis aussi beaucoup en fonction de la variété. Il y a des variétés qui sont plus ou moins productives. Et donc j'en reviens justement à la question de la variété, puisque en fonction de ce que vous voulez faire, vous n'allez pas prendre les mêmes pommes de terre. Alors il y a plusieurs critères de choix pour les pommes de terre. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut faire avec les pommes de terre ? Donc le type de chair de la pomme de terre. Donc il y a les pommes de terre à chair ferme, les pommes de terre à chair fondante, et puis les pommes de terre intermédiaires. Alors les pommes de terre à chair ferme, elles vont vous servir à faire les pommes de terre à l'eau, les pommes de terre rissolées à la poêle, et les pommes de terre à chair fondante ou farineuses. C'est plutôt pour les frites, les pommes de terre au four, ou la purée. Donc voilà, déjà selon ce que vous aimez, moi je vous avoue que je vais plutôt partir sur les pommes de terre qui servent à faire les frites. Alors après, il y a la question de la durée de la culture. Donc vous allez avoir des pommes de terre qui sont précoces, dont la durée de culture va être entre 70 et 90 jours, et des pommes de terre qui sont tardives, dont la durée de culture va être entre 120 et 150 jours. Et donc selon la fenêtre de culture dont on dispose, et le nombre de cultures dont on veut faire dans la saison, on va choisir des durées de culture différentes. Et donc pour ce qui est de cette durabilité de culture, il y a également les pommes de terre qu'on dit primeurs, qu'on peut récolter vraiment très tôt, avant même que le plant est fané, et qu'on récolte généralement quand le plant a séché, est fané, et là on récolte des pommes de terre de conservation. Il y a des pommes de terre, on peut les récolter vraiment très tôt, alors que le plant est encore bien vert. Donc ça c'est les pommes de terre primeurs. Et là on a vraiment des récoltes très tôt en saison, quasiment 60 jours après la plantation, voire même un peu moins. Alors autre critère de choix, ça va être la durée de conservation des récoltes. Donc il y a des variétés qui se conservent plus ou moins longtemps. Donc là c'est pareil, c'est à choisir en fonction de combien de temps vous allez vouloir garder vos récoltes, sachant que vous pouvez jouer sur plusieurs variétés, comme en sommet en priorité celles qui se conservent moins longtemps, et après taper dans des pommes de terre dites de conservation. Vous avez également la question du rendement, puisque vous avez des variétés plus ou moins productives en termes de kilos au mètre carré. Donc voilà, ça c'est également un critère vraiment primordial. Et également un autre critère, qui est la résistance au mildiou, donc que toutes les variétés ne résistent pas de la même façon au mildiou. Le mildiou qui est vraiment un des gros problèmes de la pomme de terre avec le dorifort. Donc voilà, selon les variétés, elles sont plus ou moins résistantes. Et donc selon votre climat, que vous êtes dans un climat très plus vieux ou non, vous allez essayer de trouver des variétés résistantes. Alors il faut savoir qu'il est possible de planter des pommes de terre non germées. C'est quelque chose qui est faisable au moment de la plantation. Mais vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté si vous faites ça. Donc déjà vous avez une durée de culture qui devient un peu aléatoire, parce que vous ne savez pas combien de temps ça va mettre pour que le germe se développe et puis qu'il sort. Donc la durée de culture va être rallongée et en plus aléatoire. Et si le sol venait à être trop froid et trop humide, les pommes de terre vont pourrir avant même de germer. Donc ce n'est quand même pas la meilleure manière de s'y prendre. Le mieux c'est vraiment d'arriver avec des plants déjà germés. Donc la méthode la moins chère et la plus efficace, ça reste encore d'arriver avec ses propres plants de la culture de l'an dernier qui ont germé et qu'on met directement en terre. Alors le problème avec ça, c'est qu'il faut vraiment que les germes soient à la bonne longueur et vraiment arriver à bien viser pour avoir des plants au niveau de développement qui convient. Nous ici dans le sud-ouest, surtout en plus chez nous on n'a pas de cave, les conditions de conservation ne sont pas assez bonnes. Il fait trop chaud. Normalement pour bien conserver les pommes de terre, il faut les mettre entre 7 et 10 degrés, bien étalés pour que ça respire bien. Il ne faut pas qu'ils fassent trop chaud dans une zone sèche et puis à l'ombre, à l'obscurité. Et nous ici, on a des hivers trop chauds et je n'arrive jamais à faire passer Noël à mes pommes de terre. Depuis le début que je fais le potager, là ça fait 10 ans, je ne crois pas avoir jamais réussi à passer Noël avec mes patates. Donc voilà, du coup moi je ne peux pas m'appuyer sur mes propres plants. Mais pour ceux qui seraient dans des conditions un peu plus fraîches, qui arrivent à conserver la pomme de terre plus longtemps, alors une bonne manière également de faire, c'est de choisir des variétés de pommes de terre à longue durée de conservation et puis essayer de faire une culture tardive de pommes de terre sur une culture qui va faire 120 jours. Si vous voulez récolter jusqu'à fin octobre, vous faites votre calcul. Vous pouvez viser une plantation à début juillet pour une récolte fin octobre. Avec une variété qui se conserve 180 jours, vous arrivez en avril sans problème avec de nouveaux plants. Voilà, moi je n'ai pas forcément cherché jusque là. Pour l'instant, j'utilise des plants du commerce, mais c'est une possibilité. Et donc si vos pommes de terre venaient à germer pendant la durée de conservation, il faut enlever les germes, il faut surveiller régulièrement et il faut des plants qui soient bien fermes. Il ne faut pas des pommes de terre complètement flétries. Ça ne marchera pas. En tout cas, ça ne marchera pas bien. Donc voilà, il faut quand même des jolis plants qui sont bien fermes avant d'avoir germé. Alors après, en germant, ils se ramollissent quand même, forcément un peu. Une fois qu'ils se mettent à germer, ils ramollissent. Mais il ne faut pas qu'ils soient complètement mous. Il faut qu'ils soient quand même encore un petit peu fermes. Alors une autre possibilité, c'est de mettre à germer des patates qui ne sont pas encore germées. Alors vous pouvez utiliser des pommes de terre du commerce achetées en magasin, sachant que là, c'est quand même un peu aléatoire parce que si elles ne sont pas bio, vos pommes de terre, elles sont traitées anti-germinatifs. Justement, c'est un produit qu'on leur met dessus pour éviter qu'elles se mettent à germer, qu'on puisse les conserver plus longtemps, augmenter leur durée de conservation. Donc elles finissent quand même par germer. Ce n'est pas magique comme produit. Ça finit par s'atténuer. Donc ça prolonge la durée de conservation. Mais ça ne leur rend pas non plus infinie. Ça finit par germer. Et donc c'est pareil, c'est un peu la loterie, c'est un peu aléatoire. On ne sait pas quand elles vont germer, ces pommes de terre, qui ont été traitées. Donc le mieux, c'est encore de prendre des pommes de terre issues de l'agriculture biologique en magasin bio puisque celles-là ne sont pas traitées anti-germinatifs. Et donc si vous les mettez à germer, elles vont germer comme si c'était des pommes de terre de votre propre récolte. Alors il faut bien comprendre que sur la pomme de terre, il n'y a pas de question de F1, pas F1, puisqu'on est sur vraiment une logique de clonage de plants. On a un plant qui va à partir d'un tubercule développer une plante. Cette plante-là va refaire d'autres tubercules et on va récolter ces tubercules et puis l'année d'après, on va replanter un tubercule de cette récolte. Et donc à aucun moment, il n'y a eu de la reproduction sexuée avec mélange de génome. On est vraiment sur du clonage de plants d'une année sur l'autre. Donc ce qui va se passer par contre, c'est que si votre plant venait à attraper une maladie, la maladie va se mettre dans la pomme de terre et vous allez la transmettre au plant de l'année d'après. Donc ça peut arriver si vous utilisez vos pommes de terre de vos récoltes, mais également avec des plants du commerce, vous n'avez pas de garantie que ce sont des plants sans maladie à l'intérieur. Donc quand vous achetez des semences certifiées en jardinerie, ça c'est la troisième option. Moi c'est plutôt vers celle-là que je m'oriente. Voilà, vous achetez des semences certifiées en jardinerie. Alors vous pouvez les acheter déjà qui ont germé, comme ici là. Dans ce genre de barquette là, de manière à ce que ça prenne un peu la lumière et à l'intérieur ça germe. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Là on voit à l'intérieur les plants ont bien germé. Et vous pouvez les acheter également à faire germer vous-même en sac comme ça, comme des sacs à patates de magasins. Alors normalement on les trouve, ils ne sont pas déjà germés, mais celui-là il était là dans la jardinerie depuis longtemps, les plants ont déjà germé. Et ça c'est des semences certifiées en jardinerie et sont garanties sans maladie ni ravageur. Ça revient plus cher, mais on met vraiment toutes les chances de notre côté. Et donc là j'ai acheté des plants déjà germés, je pourrais les mettre en terre directement. Moi c'est encore un peu tôt, là on est à la mi-mars, donc je vais attendre début avril pour les planter. Mais là voilà, c'est des plants qu'on pourrait déjà mettre en terre. Et donc dans le cas, on part de plants non germés qu'on va faire germer nous-mêmes, il faut compter un mois en gros pour arriver à développer de bons germes entre le moment où on les met à germer et puis le moment où on va pouvoir les planter. Donc typiquement, pour une plantation début avril, il faut acheter vos plants début mars. Et pour une plantation fin avril, il faut acheter vos plants fin mars. Donc je vais vous montrer comment s'ils prendre pour les mettre à germer dans de bonnes conditions. Je vais également y positionner les plants qui ont déjà germé. Allez, c'est parti, je vous emmène. Et donc l'idéal pour mettre à germer nos pommes de terre pendant 30 jours avant de les planter, c'est de trouver une pièce chez vous qui prenne un peu la lumière mais sans vraiment être en plein cagnard et pas chauffée. Il faut éviter qu'il fasse trop chaud. Entre 10 et 15 degrés, c'est vraiment la température idéale pour faire germer vos pommes de terre. Donc là, typiquement, moi je suis dans une pièce au grenier avec une petite fenêtre orientée sud qui prend un peu la lumière. Donc voilà, il y a une sorte de... ça baigne dans une lumière assez douce et il ne fait pas très chaud, ce n'est pas une pièce chauffée. Donc ça va être parfait pour y entreposer les pommes de terre et les mettre à germer. Il faut éviter de les entasser les unes sur les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner dans des caisses délicatement en faisant attention à bien mettre les germes en haut pour éviter de les abîmer. et on fait en sorte que les pommes de terre ne soient pas les unes sur les autres, qu'elles soient bien les unes à côté des autres. Donc comme je vous ai dit, moi, c'est des plants qui ont déjà commencé à germer. Vous voyez, comme on le voit ici. Donc je suis à deux semaines de la plantation, donc ils vont passer deux semaines encore de plus ici à continuer à développer des germes, parce que tous les plants n'ont pas de très beaux germes. Vous voyez, celui-là, par exemple, il commence tout juste à germer. Donc là, je vais leur laisser encore deux semaines dans de bonnes conditions pour germer et puis il sera temps d'aller les mettre au jardin. Donc voilà, j'ai étalé dans cette caisse cette barquette de 60 plants. Donc 60 plants, en gros, ça va vous permettre de remplir un bac, un bac de 10 mètres carrés. En gros, il faut mettre à peu près 4 plants en mètres carrés, peut-être un peu plus. Donc là, avec 6 plants en mètres carrés, sur 60 plants, je fais 10 mètres carrés. Donc ça va me faire un bac et je comptais faire qu'un seul bac de pommes de terre cette année. Donc les autres, je les ai achetés, c'était vraiment pour vous montrer. J'ai étalé du coup, dans le bac rouge et le bac vert, les pommes de terre qui avaient germé, qui étaient normalement achetées pour les mettre à germer dans un sac et qui avaient déjà germé. Et c'est intéressant, je vais vous montrer du coup. Alors les pommes de terre qui étaient en haut, en haut du sac, vous voyez, elles n'ont quasiment pas germé. Justement, il faut les mettre à germer. Donc voilà, ça c'est parfait. Elles vont passer deux, trois semaines ici et vont germer. Ce qui est intéressant à voir, c'est les pommes de terre qui étaient au fond du sac. Voilà. Et elles, elles ont cru qu'elles étaient en terre. Elles ont germé et en plus, elles ont commencé à faire des germes très longs. Donc ça, ça va être trop long pour commencer à mettre ça en terre. Donc ça, je ne vais pas y planter. Ça, ça va partir directement au compost. Et vous voyez, celles-là, elles ont commencé à faire des racines. Elles se sont vraiment crues en terre et puis elles ont commencé à faire comme si, voilà, elles allaient se développer. Donc voilà, si vous empilez trop vos pommes de terre et que vous ne les étalez pas et que vous les mettez les unes sur les autres, celles du dessous vont penser qu'elles sont en terre et puis elles vont vraiment commencer à se développer. Donc ça donne un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, justement, moi j'ai pris ce sac-là qui avait germé parce qu'en jardinerie, il n'y avait plus que ça. Donc cette année, c'était un peu la course sur les plantes pommes de terre et là, on est à 15 jours de planter. Il n'y a déjà quasiment plus rien dans les jardineries. Donc ça s'annonce de plus en plus compliqué. J'ai l'impression, de pouvoir acheter des plants en jardinerie et donc ça va valoir le coup, je pense, de prévoir un mois à l'avance de faire ses propres plants. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Vous avez à peu près les différentes méthodes pour obtenir des plants de pommes de terre pour sa saison potager et je vous dis à bientôt sur Potager & Coach. À bientôt.